Nouvelle incursion terrestre ciblée dans la bande de Gaza. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les forces d'infanterie et de blindés ont été soutenues par les hélicoptères et les drones dans le nord de la bande de Gaza. Objectif, viser des positions du Hamas et neutraliser des engins explosifs en prévision de futures manœuvres terrestres. Sahal avait déclaré avoir déjà attaqué plus de 250 cibles lors de la première offensive terrestre nocturne. Les raids ont duré plusieurs heures. Des terroristes qui ont ouvert le feu depuis les tunnels et en surface ont été éliminés. Ce jeudi, le commandant du réseau de roquettes de Hanyounes du Hamas, Hassan al-Abdoula, a été éliminé. Côté israélien, les alertes à la roquette se poursuivent sur l'ensemble du territoire. La sirène a retentit dans le sud du pays aux alentours de 3h du matin après 5h de calme. Un peu plus tôt, vers 22h, un large barrage de roquettes est tiré depuis la bande de Gaza vers le centre d'Israël. A la frontière nord d'Israël, un calme précaire règne. Les forces israéliennes ont continué à échanger des tirs sporadiques avec le Hezbollah. Et en parallèle, les regards se tournent également vers la Cisjordanie où des affrontements ont eu lieu pendant la nuit entre les forces israéliennes et le djihad islamique. Bilan, au moins 3 terroristes tués. En Égypte, une explosion causée par la chute d'une roquette sur un établissement de santé de la ville de Tabas, dans le Sinaï, près de la frontière avec Israël, a blessé 6 personnes. L'Égypte soupçonne que l'incident serait lié à la guerre entre Israël et le Hamas. Selon l'agence de presse Reuters, les responsables de Tsaal ont confirmé être au courant de la situation. Sous-titrage ST' 501